Bonjour à tous mes chers amis et merci de me retrouver dans cette toute première review de l'année 2021. J'espère que vous allez tous très bien. Et moi, écoutez, je vais particulièrement bien puisque j'ai l'immense plaisir de vous présenter un jeu qui, vous allez le voir, est encore une fois sublime, qui est une vraie pépite. Et je sais, je sais ce que vous vous dites. Oui Jo, on sait ce que tu vas dire. Il est magnifique et t'as eu le coup de cœur et ceci et cela. J'ai vraiment l'impression de me répéter dans chacune de mes reviews. Mais je vous assure que c'est vrai, c'est mon cœur qui parle à chaque fois. La plupart des jeux que je présente sont très souvent beaux, sont issus aussi de coups de cœur. Sinon, je ne les prendrai pas tout simplement. Mais là, pour le coup, j'ai eu la chance d'avoir sa créatrice qui me l'a offert. Et du coup, on l'apprécie encore mieux quand ça vient du cœur et quand c'est un cadeau. Donc, je ne peux que m'émerveiller davantage. Allez, sans plus tarder, sans vous faire patienter davantage, je vais vous présenter l'oracle sacré divinôme de Dorine Gilbert ou Gilbert. Excuse-moi Dorine, je pense que ce G, je l'écorcherai jusqu'à la fin de mes jours. Alors, Dorine, vous la connaissez certainement puisque je vous ai fait une vidéo de présentation sur son dernier oracle qui avait été fait. Il s'agit de l'oracle sacré cœur. Donc, celui-ci, c'est le petit dernier qui est arrivé. Celui-ci a été le premier qui est sorti. Je vais vous en parler, vous allez le voir. Il y a plein de choses à vous dire à son sujet. Tout d'abord, comme d'habitude, je vous fournis toutes les informations en barre d'infos. À côté du titre, vous avez une petite flèche ou un petit plus. Vous cliquez dessus, ça vous donne accès à une liste déroulante et dans laquelle vous retrouverez toutes les informations, le site internet de Dorine pour commander les jeux, sa chaîne YouTube, sa page Facebook. Donc, vraiment, je vous invite à aller massivement sur tous ces supports de communication et vous faire plaisir parce que Dorine, elle ne fait que des belles choses. Et en plus, c'est une belle âme, c'est une belle personne. C'est une personne vraie qui a un grand cœur. Et ça, je tiens vraiment à le souligner. C'est important dans ce milieu de souligner les personnes qui sont vraies parce que malheureusement, on vit dans un milieu où il y a beaucoup de charlatans, beaucoup de personnes qui pensent qu'à se faire de l'argent, etc. Donc, quand on rencontre des personnes qui sont vraies, qui sont bien, qui ont un grand cœur, je trouve ça important de le dire. Voilà. Allez, donc pour l'oracle divinome, je vais un petit peu vous expliquer comment ça se passe puisque vous allez le voir que si vous vous rendez sur le site de Dorine, vous allez découvrir que le divinome est en rupture de stock. Alors, ne paniquez pas puisque je me suis entretenu avec sa créatrice et il va y avoir une troisième édition qui va se faire. La troisième édition, donc les précommandes vont s'ouvrir là, courant de la semaine, voire maxi début de semaine prochaine. Mais bon, selon sa créatrice, normalement, on est sur cette semaine-là. Donc, vous allez pouvoir précommander votre jeu sans aucun souci. En revanche, comme vous en doutez, il y aura un certain délai d'attente. Dorine m'a parlé de plusieurs semaines, voire deux mois à deux mois et demi, ce qui me semble tout à fait normal puisque une troisième édition ne se fabrique pas en deux jours. Non ? Eh bien non ! Eh bien non ! Je suis désolé de vous le dire. Mais voilà, pour faire éditer un jeu, il faut quand même un petit peu de temps. Donc, le fait de précommander votre jeu, eh bien, ça vous assurera de pouvoir recevoir votre jeu lorsque celui-ci sortira officiellement. Donc, ne vous inquiétez pas si vous vous rendez sur le site là dans les jours prochains et que vous voyez qu'il est écrit rupture de stock, c'est normal, d'accord ? Attendez, tout simplement, soyez patient. Peut-être qu'au moment où vous regarderez la vidéo, la rupture de stock sera terminée et les précommandes seront de nouveau ouvertes. Donc, surtout, ne paniquez pas. Alors, l'oracle divinome, on va d'abord parler un petit peu de son prix. Alors, attendez, j'ai pris mon anti-sèche, j'ai mon portable à côté de moi. Donc, il est au prix de 34,90 euros. Vous avez 5,50 euros de frais de port pour la France et vous avez 11,90 euros de frais de port pour l'étranger et les dom-toms. Voilà. Encore une fois, je trouve que c'est un tarif qui est plus qu'honnête quand même parce qu'on parle ici d'une auto-édition, d'une auto-publication. C'est un jeu, vous allez le voir, qui est d'une grande qualité, vraiment. Et là aussi, je tiens à insister lourdement sur la qualité du jeu parce que, il faut le dire, très souvent, les cartes, certains jeux ne bénéficient pas automatiquement d'une bonne qualité que là, on a vraiment une très bonne qualité de manufacture et vous allez découvrir ça. Je me tais, je n'en dis pas plus et on commence tout de suite. Donc, voilà le boite, le boite, le packaging, le boîtier de l'oracle divinome. On est sur des couleurs qui sont vraiment très belles. Vous l'aurez compris, j'aime particulièrement cette figure qui est le dos des cartes. On se demande pourquoi, d'ailleurs, j'aime cette figure. On va être sur des teintes de doré pour le packaging avec vraiment un effet céleste. Vous allez le voir, on part dans l'univers avec ses figures géométriques. Il a une énergie qui est très particulière, ce jeu. Et je trouve qu'il dégage un quelque chose. Vous allez le découvrir. Allez, ce que je vous propose, c'est qu'on va se lire la petite préface qu'il y a derrière. L'oracle sacré divinome. Cet oracle unique vous permettra de vous connecter à l'énergie sacrée divinome. Énergie d'amour qui trouve son origine dans l'univers afin d'utiliser plus facilement, efficacement et rapidement les différentes lois universelles dont celle de l'attraction. Grâce à son livret explicatif et ses 59 cartes imaginées et magnifiques symboles de... Imagées, pardon ! Imagées de magnifiques symboles de géométrie sacrée reconnues depuis des millénaires pour leur puissant pouvoir vibratoire. Vous pourrez jour après jour et de façon ludique vous libérer de vos charges émotionnelles, pensées négatives, croyances limitantes et souvenirs douloureux. En plus d'être un véritable outil de développement personnel et spirituel, il vous permettra de faire des prédictions comme un oracle ordinaire. Et vous avez en dessous le site de Dorine. Je vous montre www.divinothérapie.fr Allez, on y va tout de suite maintenant pour sa découverte. Donc comme vous pouvez le voir, on est sur une boîte cloche. Quelque chose de classique, mais qui fait toujours bien son taf. Et voici l'intérieur. Donc on va avoir un intérieur qui est blanc, contrairement à l'oracle Sacré-Cœur. Je vous remontre un petit coup où on avait l'intérieur du boîtier qui était habillé. Là, on est sur un intérieur blanc. Mais j'ai envie de vous dire, la boîte est déjà parfaitement jolie. Il n'y a pas besoin d'en rajouter plus. Et qui plus est, l'oracle Divine Home, c'est le premier qui a été créé avant l'oracle Sacré-Cœur. Donc forcément, plus on crée des oracles et plus on rajoute des petites choses à chaque fois. Et je crois que je l'ai mis à l'envers. Allez, on y va donc pour sa découverte de l'oracle. Je tiens à préciser que la boîte est vraiment de très bonne qualité. On est sur du carton épais, finition gloss. Vraiment, c'est du très bon travail. Vraiment très très joli. Et je suis en train de le remettre à l'envers. Allez, on va se mettre ça de côté. On va mettre les cartes de côté. Je vais vous parler un petit peu du livret. Parce que pour le coup, ce jeu, c'est le premier que je vais devoir utiliser avec le livret. Puisque je ne suis pas familier de la géométrie sacrée. Ce jeu, il m'a interpellé justement par sa thématique qui était assez unique. Et j'avais envie de travailler cette géométrie sacrée et d'en apprendre davantage. Donc pour le coup, je trouve que c'est un merveilleux support si vous voulez également vous y mettre et puis découvrir un petit peu ce qu'est la géométrie sacrée. Donc le petit livret, ce que j'apprécie beaucoup. Vous savez comment je suis. Je n'aime pas spécialement lire. Et plus le livre est conséquent et plus ça devient compliqué pour moi. J'aime les choses qui sont concrètes, qui sont succinctes, où on trouve les informations juste dont on a besoin. Eh bien, ce petit livret, il est exactement ce que j'aime. Vous allez retrouver les informations des différentes cartes. On est sur du papier glacé et en couleur. Donc ça aussi, il faut quand même le souligner et le noter. Dorine vous explique un petit peu la géométrie sacrée, etc. Elle vous donne quelques exemples, des méthodes de tirage également. Et puis on va retrouver l'interprétation des cartes avec sa représentation, le numéro de la carte, des mots-clés, le tirage divino, mais puis bien sûr, sa petite description. Chose que j'ai appréciée aussi, c'est qu'en fin de livret, vous voyez ici, on va retrouver des associations de cartes qui vont permettre de nous donner quelque chose de très clair et très précis. Imaginons... Alors, je suis désolé, moi je le vois à l'envers. Imaginons, vous avez la carte 53 plus la 45 plus la 11. Eh bien, on nous dit ici une rupture de contrat de travail. Vous voyez, ça, c'est le type d'association que j'aime bien parce qu'au moins, c'est clair. On sait que voilà, quand il y a telles cartes qui vont sortir, on peut tout de suite sortir la prédiction qui va avec. Donc voilà pour le petit livret qui est vraiment bien fait, je trouve. Il a juste ce qu'il faut en termes d'informations. Comme d'habitude, vous avez un petit mot à propos de Dorine. Je suis désolé, vous avez des reflets avec ma lumière. Et puis derrière, enfin, vous avez toutes ces coordonnées pour la retrouver sur les différents réseaux sociaux. Et on y va maintenant pour les cartes. Alors les cartes, comme je vous l'ai dit, on est sur une belle, très belle qualité de carte. Pour ceux qui ont eu l'oracle Sacré-Cœur, on est exactement sur la même qualité de carte, à savoir un cartonnage qui est vraiment épais, une finition glosse. La qualité d'impression, elle est vraiment très belle. Honnêtement, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup les cartes de Dorine. Je ne sais pas du tout où est-ce qu'elle fait imprimer ses cartes, mais franchement, respect à l'imprimeur parce qu'on est sur vraiment une très, très belle qualité de carte. On va avoir des tranches dorées. Là aussi, comme l'oracle Sacré-Cœur. Et là aussi, vous savez ce que j'en pense des tranches dorées. Parfois, je trouve que sur certains jeux, ça ajoute plus une touche de bling-bling et de kitsch que vraiment, ça embellit le jeu. Mais là, pour le coup, celui-ci, comme l'oracle Sacré-Cœur, il mérite, c'était presque obligatoire, en fait, de faire des tranches dorées puisque ça a vraiment le sublimé du fait que le jeu est dans ses couleurs un peu d'or, de vieil or. Donc par conséquent, les tranches dorées, vous voyez, ça a vraiment apporté, ça va apporter la touche finale. Donc pour le coup, c'était obligatoire de faire des tranches dorées. Comme je vous l'ai dit, on est sur un oracle de 59 cartes. Pourquoi 59 ? Parce que 59, c'est un chiffre qui est associé au nombre d'or. Donc encore une fois, on a une nouvelle référence à la géométrie sacrée. Rien n'est laissé au hasard avec ce jeu-là. Et maintenant, on va un petit peu le regarder. Je voulais quand même vous montrer un petit peu le dos parce que le dos est vraiment magnifique. Regardez, je crois que j'ai connu ce jeu par son dos. Quand j'avais vu le dos, je me suis dit, voilà, ce jeu, il me le faut, il est trop beau. Il est vraiment trop trop beau. Ben voilà, ça y est, je l'ai, je l'ai, je l'ai. Et on y va maintenant pour sa découverte. Vous allez le voir, les cartes sont vraiment très très belles. Elles sont très sobres, très épurées et en même temps très riches en fait. On a un très beau contraste. Le fond, vous allez le découvrir, on est vraiment sur un fond céleste type univers. Mais c'est jamais le même fond en fonction de la carte. On a à chaque fois un fond différent et c'est fabuleux parce que ça donne, ça confère une identité propre à chaque carte. On va retrouver tout simplement le numéro de la carte et pas de nom, pas de mot-clé, rien du tout, juste la figure de géométrie sacrée. C'est pour ça que, vous l'aurez compris, l'utilisation du livret est très utile puisque, alors j'ai envie de dire, pour ceux qui sont un petit peu calés dans la géométrie sacrée, vous pouvez le faire selon vos connaissances. Vous pouvez également vous laisser inspirer par les figures et vous laisser, tout simplement, emporter par les vibrations que la carte vous propose et essayer de tirer vos prédictions et vos ressentis en fonction de la carte ou tout simplement utiliser le livret comme moi je veux le faire pour apprendre la géométrie sacrée et au moment où je connaîtrai les cartes, je me délesterai du livret. Regardez un petit peu, les cartes sont vraiment magnifiques, les fonds sont superbes. Non, vraiment, il n'y a rien à dire, on ne peut qu'être bouche bée devant ce jeu qui est vraiment très très beau. Donc, vous voyez, le fameux nombre d'or dont je vous parlais, c'est cette figure, la figure de la coquille d'escargot ou le coquillage, je ne sais plus comment il s'appelle ce coquillage. Le nombre d'or, alors je ne vais pas vous rentrer dans les détails en vous faisant une leçon de maths sur le chiffre pi, le théorème de Pythagore, Thalès, le nombre d'or, etc. Mais on est dans ce type de connexion-là et il faut savoir que la géométrie sacrée, on la retrouve quasiment partout. Principalement déjà dans l'Égypte ancienne, puisque les Égyptiens maîtrisaient les mathématiques et la plupart de leurs temples étaient justement sur des chiffres en lien avec la géométrie sacrée. Donc c'est pour ça que la géométrie sacrée, c'est quelque chose qui est très, très mystique, qu'on n'utilise pas assez, je trouve, parce que tout simplement, on ne la connaît pas, on ne la maîtrise pas. Et je trouve ça formidable d'avoir créé un oracle qui reprenne cette idée-là et cette thématique. Alors, à titre personnel, moi, j'ai envie d'utiliser aussi ce jeu dans mes rituels magiques, parce que justement, quand je vois toutes ces figures de géométrie sacrée, ça me fait penser à certains seaux planétaires, à certains sigils, et j'ai envie de les utiliser dans mes rites, justement, pour un petit peu puiser dans l'énergie de la figure géométrique et tirer l'énergie qu'elle peut proposer. Honnêtement, pour moi, ce jeu, c'est plus qu'un simple support divinatoire. On peut vraiment travailler avec de façon concrète et sur plein de domaines précis. Non, non, vraiment, pour moi, ce jeu est un allié. Il est un allié, que ce soit dans la divination, que ce soit dans la magie ou tout simplement, chaque jour, si vous avez envie de vous tirer une petite carte, vous lisez la petite description de sa figure et vous laissez imprégné par son énergie sur toute la journée ou sur la semaine, sur le mois, peu importe. Mais vraiment, je trouve que c'est un allié au quotidien. Il faut dire que les illustrations, elles sont tellement belles, elles sont tellement bien réalisées. et je trouve ça tellement relaxant. Il y a cet aspect, vous savez, dans la croyance bouddhiste, on est très zen, on est très détendu, il y a ce côté bien-être, ce côté relaxant, chakra, les âmes, etc. Et je trouve que ce jeu, c'est l'énergie qu'il dégage justement, ce côté mystique, bien-être, où on est dans la contemplation de chaque carte. On ne cherche même pas, en fait, à comprendre la carte, juste à la contempler, parce que ça nous inspire quelque chose, ça nous inspire un sentiment, ça nous inspire quelque chose que l'on ne comprend pas, que l'on ne connaît pas, que l'on ne maîtrise pas. Et vraiment, Dorine a fait un travail exceptionnel dans ce jeu, parce qu'elle a réussi à nous provoquer des sentiments chez nous, à travers ce support qui est vraiment superbe. Et voilà pour la 59ème carte, qui est à l'envers. Pourquoi ? C'est la seule carte qui était à l'envers. Donc voilà, les amis, pour ce jeu qui est vraiment, vraiment sublime, vraiment, vraiment sublime. Vous savez quoi ? Je le trouve tellement sublime que je vais faire un truc que je n'ai pas l'habitude de faire dans mes reviews. On va se tirer une petite carte, et puis on va se lire la description de la carte. Vous en pensez quoi ? Ah bah voilà, il y en a une qui est sortie, impeccable. En plus, ça m'arrange parce que le jeu est tellement beau, je n'ai pas envie de l'abîmer. Nous avons la carte 40 qui vient de sortir. Alors, la carte 40, c'est assez drôle parce que j'ai fait mes énergies du jour et j'ai le numéro 40 qui est sorti. À croire que le 40, aujourd'hui, il est très particulier. Alors, la carte numéro 40 nous dit « Votre créativité est à son comble et ne demande qu'à pouvoir s'exprimer. De nouvelles idées viennent à vous et il sera important de ne pas les laisser afin de pouvoir les matérialiser. Vous ressentez le besoin de créer et ce désir sera de plus en plus grand jusqu'à ce que vous puissiez l'assouvir. La passion est importante dans votre vie et doit exister pour que vous puissiez vous sentir pleinement vivre. Une période faste s'annonce où le plaisir charnel pourrait raviver cette flamme qui se consomme à l'intérieur de vous. Et les mots-clés nous parlent de créativité, de passion, de plaisir charnel et de désir. Et pour le tirage divinôme, on a une petite phrase, un petit quatrain qui nous dit « Je demande à l'univers de m'aider à exprimer ma créativité ici et maintenant. » Alors, c'est assez drôle d'avoir du coup cette carte qui est sortie du jeu puisque justement, je ne sais pas vous, mais je suis dans ces énergies-là où j'ai envie de créer des choses, où je sens qu'il y a quelque chose qui est en train de bouillir en moi, mais je n'arrive pas à l'exprimer correctement. Donc, c'est assez drôle quand même d'avoir eu cette carte. Qui plus est, on est sur le début de l'année 2021, on est sur de nouvelles énergies justement. Donc, c'est le moment idéal pour se lancer dans des projets, dans des résolutions, dans des envies, se fixer des buts, des objectifs, se laisser aller à la création que l'on peut avoir, se laisser, j'ai envie de dire, porter par ces énergies et ce flux qui pourrait nous envahir. Donc là, pour le coup, je trouve que cette carte est parfaitement cohérente et je pense que c'est un petit clin d'œil de l'univers qu'on a eu cette carte. Voilà donc, mes chers amis, pour ce très très beau jeu, je vous invite vraiment à craquer parce que, comme je vous l'ai dit, pour moi, c'est au-delà d'un simple support divinatoire, c'est vraiment un allié du quotidien avec lequel vous allez pouvoir faire plein de choses et il me tarde de travailler avec ce jeu et de vous proposer d'ailleurs dans les prochaines guidances. Voilà, mes chers amis, allez sur ce, je vous embrasse tous très fort, on se retrouve très vite pour de prochaines reviews. En attendant, prenez bien soin de vous.